... Il était une fois, une famille de taillandiers. Victor Amédée, l'ancêtre, s'est installé pour exercer la profession de forgeron en 1800. Mais son petit-fils deviendra un taillandier renommé. Vous l'avez deviné, Joseph Opinel crée le fameux couteau Opinel pliable en 1890 en Maurienne. Découvrons comment ce couteau de poche a vu le jour dans le petit hameau d'Albier. Le couteau Opinel, une véritable histoire de famille. A la tête d'un atelier à présent familial, Joseph devient lui aussi taillandier et passionné. Il s'intéresse aussi aux nouvelles techniques de son époque qui le passionnent. Il a mis les apprentissages de son père avec la modernité pour créer le fameux couteau de poche. Un manche ergonomique en bois, une lame effilée pliable dans son manche, un objet pratique ou design déjà avancé. L'Opinel est né ! Joseph a l'idée de décliner son couteau en différents formats qui pourront convenir aux mains grandes ou petites et être dédié à différents usages. En 1897, il met au point 12 tailles numérotées de 1 à 12. Le plus petit couteau, le numéro 1, est doté d'un anneau pour pouvoir être accroché à la chaîne de montres de goussets. Aujourd'hui, le plus petit, Opinel, le numéro 2, présente une lame de 3,5 cm et le numéro 12, une lame de 12 cm. Dans les années 70, un couteau géant est fabriqué en petite quantité comme un objet publicitaire pour les vitrines des commerçants. Mais ils ont très vite demandé à l'entreprise de les fabriquer en grande série pour les vendre aux particuliers. Le géant, numéro 13, est doté d'une lame de 22 cm et mesure 50 cm ouvert. L'Opinel 8, iconique, est composé de 5 éléments. La lame, le manche, la virole fixe, le rivet et la virole tournante. C'est une lame pointue de 8,5 cm, un manche confortable de 9 cm et 45 g d'efficacité. Les lames des Opinel sont soit en acier inox, soit en acier à haute teneur en carbone, selon les gammes. C'est un succès. Joseph doit fabriquer plus de quantité. Il quitte alors la forge de son père et construit son usine au pont de Gébouda, près de l'atelier familial. En 1909, respectant cette tradition, Joseph choisit pour emblème la main couronnée. La main bénissante est celle de Saint Jean-Baptiste figurant sur les armoiries de Saint Jean de Morienne, la ville la plus proche d'Albier-le-Vieux, berceau de la famille Opinel. Il ajoute une couronne pour rappeler que la Savoie était un duché. Depuis, toutes les lames des couteaux et outils Opinel sont poinçonnées de la main couronnée. En 1911, Joseph Opinel participe à Turin à l'exposition internationale Alpine. Séduit, le jury lui remet la médaille d'or. Joseph devine qu'il ne pourra jamais développer son entreprise s'il reste dans son hameau perdu. En pleine guerre, il décide de sillonner la région pour trouver l'endroit idéal et c'est dans les faubourgs de Chambéry, à Cognien, qu'il trouve à acheter une ancienne tannerie avec sa chute d'eau sur le canal de Lière. Les locaux sont à proximité de la gare de Chambéry. Être au cœur d'un réseau ferré et routier important est un intout non négligeable. Le déménagement de Gemouda à Saint-Jean-de-Maurienne se fait à dos de mulets et de bœufs, puis par train jusqu'à Chambéry. En janvier 1926, un poêle mal éteint provoque un incendie qui détruit l'ensemble du bâtiment. Mais la famille fait face à cette catastrophe et décide de reconstruire au même endroit de nouveaux locaux modernes et adaptés à leur production. En 1950, le fils de Marcel entre à son tour dans l'entreprise. A cette époque, l'entreprise compte une cinquantaine de salariés. Après avoir présidé la société, Maurice Opinel est décédé en août 2016. A l'origine, quatre composants forment le couteau Opinel. La lame, la vérole fixe, le rivet et le manche. La vérole fixe est nécessaire pour pouvoir riveter solidement la lame au manche. En 1955, soucieux d'améliorer la sécurité d'utilisation du couteau, Marcel Opinel invente le système ViroBlock. Il ajoute une virole tournante qui, en coulissant sur la virole fixe, peut fermer la fente et ainsi bloquer la lame dépliée. L'idée est simple, mais sa réalisation est complexe. Dans les années 90, le système ViroBlock est modifié pour permettre de bloquer la lame en position fermée. Réservé dans un premier temps à quelques références, il est généralisé sur tous les modèles en 2000. Le 29 janvier est une date maudite pour la famille Opinel. C'est ce jour-là, en 1926, que l'incendie ravage la première usine de Cognat. C'est aussi ce jour-là qu'en 1960, Joseph Opinel décède à 88 ans après une vie consacrée à son entreprise. 45 ans après, l'invention de Marcel Opinel, le ViroBlock est modifié en 2000 pour ajouter une deuxième sécurité, dite sécurité de transport lame fermée, et en 2003, construction d'un nouveau siège social. En 2012, Opinel lance son premier couteau avec manche polymère. Garantissant une résistance à l'eau et aux très fortes chaleurs, ce matériau permet une utilisation du couteau dans des conditions extrêmes. En 2013, la société, avec Jacques Opinel et son fils Maxime, procède à l'agrandissement et à la rénovation de ce musée privé et gratuit, retraçant l'histoire de cet Opinel. Découvrez les origines familiales et savoyardes, l'évolution des techniques de fabrication. En juillet 2017, Opinel ouvre sa première boutique officielle au cœur de la vieille ville d'Annecy, en Haute-Savoie. En 2019, la gamme de couteaux de cuisine s'agrandit avec la collection haut de gamme, les forgés 1890. La lame est 100% forgée. À partir d'une barre d'acier ronde, le manche en hêtre est un hommage au design traditionnel du couteau de poche. Voilà, en 2020, Opinel célèbre ses 130 ans. Cette longévité a été possible grâce à l'application de 4 générations d'Opinel. Joseph le fondateur, ses fils Marcel et Léon, son petit-fils Maurice et ses arrière-petits-fils, Denis et François. Mais aussi grâce à des générations d'ouvriers, de collaborateurs qui ont su perpétuer toujours en Savoie le savoir-faire ancestral en respectant les racines de la marque et en la faisant grandir. Pour une visite ludique, les plus jeunes sont invités à récupérer un livret de jeux gratuits délivré au musée Opinel. Une fois remplis, les jeunes exploratrices et explorateurs peuvent récupérer une médaille de récompense au musée. Bientôt les vacances ! Si vous passez à Saint-Jean-de-Maurienne, un petit détour pour voir ce joli musée et l'occasion de ramener un ou plusieurs Opinel est nécessaire si vous faites des randonnées. Merci à la famille Opinel. Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada